On ne s'improvise pas guide d'athlète malvoyant. D'ailleurs Cyril a un sacré palmarès en triathlon avec un titre de champion du monde longue distance. C'est la FEDE qui m'a proposé à la base, j'avais besoin de nouveaux challenges et on dit on a un nouvel athlète jeune qui a besoin d'un guide, c'était Thibaut. On est parti faire une Coupe du Monde directement au Canada, on a fait 3e, ça a bien marché et puis on s'est très très bien entendu avec Thibaut et puis c'était parti quoi. Moi je fais la direction, c'est-à-dire que Thibaut ne voit pas les bouées donc moi je sais dans quelle direction il faut aller et lui il s'ajuste en fonction de la tension du lien, savoir s'il doit se rapprocher de moi ou s'éloigner et puis voilà et puis arrivé au bouée, il tape sur le dos pour qu'il sache qu'on est arrivé à la bouée et qu'il doit tourner. Ça demande de l'expérience et puis c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Top. Sur le vélo, après c'est assez simple, on se connaît bien. Moi je lui indique quand on se met en danseuse, je lui donne un top et puis on se met en danseuse, un autre top pour descendre et sinon je lui donne ses watts, je lui dis quand il y a des virages dangereux. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon guide ? Il faut être bien organisé, je pense c'est ça l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on est guide. La préparation, la visualisation du parcours, il faut aussi aimer et transmettre les choses. Il faut des qualités didactiques un peu je dirais. Bon, et vous l'avez compris, la dernière étape, c'est la course à pied. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, je regrette. Là ça descend. La course à pied, ça consiste essentiellement à lui donner son allure, les écarts par rapport aux autres adversaires et c'est plus de la gestion de course que réellement du guidage. On est obligé d'être relié avec Thibault par un lien rigide. Il a appris à écouter, me comprendre, comprendre mon handicap, ce qui fait qu'il sait quand est-ce qu'il doit me donner les informations, il sait quand est-ce que j'ai besoin et en fait ça on l'a créé au fur et à mesure. On a moins besoin de se dire les choses en course et ça, ça permet d'aller de plus en plus vite. Vice-champion du monde l'année dernière, quatrième aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Autant vous dire que l'année prochaine à Paris 2024, le Dio a toutes ses chances de décrocher une médaille.